Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui nous allons allier plusieurs petites choses. Nous allons allier la photo, le dessin et l'animation pour vous permettre de découvrir une multitude de fonctions du logiciel. Avant ça, je dois vous faire part que la vidéo aujourd'hui est sponsorisée par la marque Uyon qui m'a fait parvenir une tablette Camva 13 qui est une tablette à écran de chez eux afin que je la teste et que je réalise un tuto avec celle-ci. C'est donc le tuto que vous avez sous la main. Je prends donc quelques instants pour vous faire un petit retour sur le produit que vous pouvez voir en vidéo à l'heure actuelle pendant que je parle. Donc c'est une tablette à écran assez intéressante. En termes de taille, elle n'est ni trop grande ni trop petite. J'ai été utilisateur pendant quelques années de la Cintiq 13 pouces de chez Wacom. Donc là, on est sur quelque chose qui est à peu près la même taille. On va avoir quelque chose qui va être assez rapide d'utilisation et très simple d'installation. Le seul souci que j'ai eu, ça a été, je ne vais pas le mentir, parce que je suis gaucher et l'installation en gaucher a été un peu complexe. Il faut inverser son écran sur la tablette, dans Windows, puis l'inverser dans le logiciel. Une fois qu'on a compris le truc, ça va assez vite. Mais sinon, à part ça, c'est une tablette qui est assez simple d'utilisation, très rapide, très performante. En termes de toucher, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Ça fait quelques années que je n'avais pas travaillé avec une tablette écran aussi régulièrement. Et là, ça fait maintenant une semaine que je l'utilise et je suis plutôt content. Donc voilà pour la petite présentation de notre sponsor du jour. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir aller voir d'autres vidéos qui parlent de cette tablette. Gaëtan de Digital Painting School, Spartan, en parle aussi. Donc ça vous permettra de voir un petit peu son ressenti à lui. Et puis nous, nous allons donc attaquer le tuto tout de suite, qui va parler, comme je le disais, d'animation, de vidéo, et de dessin et de retouche photo. Donc vous allez voir que c'est assez simple. On va commencer sur ça, je passe tout de suite sur Photoshop pour vous faire une petite présentation. Et ensuite, on attaquera directement le tuto. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on va partir de ce petit renard et on va attaquer notre petite retouche. Passons donc à notre petit exercice mêlant retouche photo, painting et animation dans Photoshop. Je suis actuellement donc sur la tablette, comme prévu, Canvas 13. Et nous allons voir comment travailler et si on arrive à faire des choses assez sympas avec. Je vais commencer ici par venir faire un nouveau fichier. Alors, tout de suite, je vais passer sur l'autre écran pour vous récupérer la fenêtre Nouveau Document. Qui est donc ici. Donc, on va venir se mettre dans un format classique. Je vais me mettre en impression. Je vais prendre un A4. Et ici, on va se mettre en bas de portrait. Alors, petit souci que je repère, c'est que la fenêtre est un petit peu trop petite. Mais ce n'est pas grave. On a ici donc notre élément. Pour les calques, on va pouvoir donc les venir réduire un petit peu notre fenêtre. Il faut vraiment venir adapter le tout. Parce que, bien forcément, je suis un petit peu plus petit que mon écran habituel. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Donc là, je vois qu'on est assez bien en termes de largeur. On va venir mettre un petit dégradé. Pour ça, je clique sur le cercle bicolore en bas sur la palette des calques. Ici, le petit dégradé que je vais prendre, c'est avec le menu dégradé. Et dans celui-ci, on va avoir une nouvelle fenêtre qui va alors s'ouvrir, qui va nous permettre de venir modifier le dégradé de fond. Je clique une première fois. va alors s'ouvrir un menu dégradé, qui est ici, qui va permettre de venir choisir les couleurs de fond de notre image. Je vais prendre quelque chose d'assez classique. Donc je vais venir me mettre ici en noir et blanc. Et je vais demander que la première couleur ici, donc en cliquant sur couleur, soit quelque chose d'un petit peu plus bleu, comme ceci. Et que l'autre côté, on double-clique. Allez, hop, j'ai un peu de mal avec le double-clique. On va avoir un bleu un peu plus foncé, qui va permettre de venir ajouter un peu de relief. Donc là, celui-ci, il me paraît pas mal. On va regarder à côté. Là, je n'ai pas fait forcément une distinction trop importante. Donc on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus différenciant, en venant assombrir le bleu. Celui-ci, je clique sur OK, et je clique sur OK. De cette façon, vous voyez que j'ai donc mon fond bleu qui apparaît, qui est plutôt sympa. Je vais fermer mes calques, je n'en ai pas besoin pour l'instant. On va venir créer, à partir de cette photo, maintenant, notre élément. Donc là, je vais faire un CTRL A, qui me permet de tout sélectionner, et un CTRL X, qui me permet de couper. Et je vais faire un CTRL V, pour venir coller ma photo. Avec l'outil déplacement, si vous avez bien coché ici l'option de transfert, en haut, vous allez pouvoir venir déplacer votre photo, et surtout venir réduire sa taille. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je réduis la taille. Et on va venir ici, donc, cliquer sur Entrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir sélectionner la tête, ici, de mon animal. Alors, profitons le fait d'avoir une tablette, pour venir, et bien, tout simplement, utiliser la sélection rapide, comme ceci. Et puis, avoir un peu plus de précision que ce qu'on a d'habitude. Parce que sinon, à la souris, on est clairement moins précis. N'oubliez pas que vous pouvez, à tout moment, appuyer sur Alt, pour venir, et bien, ici, effacer, si vous avez sélectionné trop d'éléments. Et moi, je ne vais pas prendre de dos, je veux juste, ici, la tête. On va venir zoomer, donc, petit CTRL plus pour zoomer, ou à la molette, si vous avez votre souris. Et, ce que l'on peut faire, c'est que, ici, quand vous êtes en menu, ici, de dessin, vous avez cet élément, qui vous permet de passer en mode masque. Et en mode masque, quand vous prenez votre pinceau, vous pouvez venir, tout simplement, peindre, et les endroits que vous allez peindre, vont devenir votre sélection. Donc là, vous voyez, je vais augmenter l'opacité de mon pinceau. Je vais venir, ici, peindre, sur les éléments que je veux sélectionner, les petits bouts d'oreille qu'il y a, ici, par exemple, ou bien, tout simplement, le morceau d'oreille qui a disparu, à cet endroit. Et vous voyez que, de cette façon, il devient rouge. Et s'il devient rouge, cela veut dire qu'il va devenir, lui-même, une partie de la sélection. Je reclique sur le petit bouton, à cet endroit, vous voyez que je reviens en sélection. Et je vais prendre mon outil, sélectionner un sujet, hop là, pardon, pas sélectionner un sujet, sélectionner et masquer, qui va m'ouvrir, ici, un nouveau menu, comme vous le voyez, qui va me permettre, tout simplement, eh bien, de pouvoir venir, avec le deuxième outil, passer tout doucement autour des poils de l'animal, pour venir, eh bien, avoir une sélection un peu plus précise, et récupérer de la texture. C'est très léger, comme vous le voyez, mais ça permet vraiment de récupérer le côté poil de l'animal. On peut le faire au-dessus, et on peut le faire, forcément, au niveau des oreilles, et de l'autre côté. Donc, ça va très très vite. Et en plus, avec la tablette, c'est assez précis, pour pouvoir nous permettre de récupérer, vraiment, une partie texturée, autour de l'animal, très sympathique. Donc, profitons-en. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Ma sélection est maintenant faite. Dans mes calques, ici, je vais venir mettre un masque de fusion. C'est pas grave si la précision n'est pas extrême, parce que, de toute façon, on va venir redessiner par-dessus. L'idée étant de venir, comme vous l'avez vu dans l'introduction, animer notre animal. Et comme ici, on a un masque de fusion, je peux très bien revenir avec du noir, et je peux très bien... Oh, pardon, avec du blanc. Je peux très bien venir repeindre, pour remettre de la texture, aux endroits où il y en aurait un petit peu trop, qui seraient partis, et qui auraient disparu. Donc, vous voyez, vraiment très intéressant, et très simple à mettre en place. L'idée, maintenant, ça va être de venir placer notre élément. Donc là, je prends la tête, je vais la laisser tourner un petit peu, ça me plaît bien. Et je vais venir baisser l'opacité. Donc là, je vais le mettre, par exemple, à 63. Et ce qui peut être intéressant, ça va être de venir dupliquer le calque de fond. Je fais un CTRL J, et je vais le remettre par-dessus. Et ce calque, on va venir le mettre, ici, avec les modes de fusion, pour voir un petit peu ce qui peut être intéressant, sur l'animal. Avant ça, autre petite spécificité, on va venir appuyer sur la touche ALT. Et ici, en venant appuyer sur la touche ALT, je me mets entre les deux calques, et de cette façon, toutes les modifications que je ferai, ne se feront que sur l'animal. Et là, par exemple, je vais me mettre en mode incrustation, qui va permettre de modifier la tête de l'animal. On peut également en profiter pour venir faire un petit masque de fusion, ou un petit calque de réglage niveau, que je vais également écréter en cliquant sur le bouton qui est ici. Ça permet qu'il ne soit visible que sur l'animal, et je vais venir éclaircir un petit peu, et ajouter du contraste. Tous ces éléments, en appuyant sur la touche SHIFT, je vais venir les sélectionner. Donc là, comme ça, je vais avoir tous mes éléments, et je vais faire un CTRL-G, qui va me permettre de les grouper. Je vais l'appeler renard, ou fox. Allez, un peu d'anglophonie. On va l'appeler fox. Je vais ici fermer ma propriété, et créer un nouveau calque. On va fermer ici l'élément. Sur ce nouveau calque, je vais prendre mon pinceau. On va venir se mettre avec du noir, et on va tester. Et là, vous voyez qu'on peut venir peindre, autant profiter de la tablette. C'est aussi pour ça que je voulais vous la montrer. Et l'idée, c'est qu'on va venir, tout simplement, faire dans un premier temps, le tour de l'animal. Donc là, vous voyez, je viens utiliser la tablette. Ça me permet de venir réaliser un contour de l'animal. Le fait d'avoir la pression permet d'avoir un trait qui soit différent par endroit, qui correspond plus ou moins à lui. Donc moi, je trouve ça assez intéressant d'avoir cette différence de texture, et ainsi pouvoir montrer qu'on va avoir un dessin vraiment fait à la main. Donc là, je l'ai fait une première fois. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est juste que je vais faire un clic droit. Je vais venir baisser un petit peu la taille de mon pinceau, son épaisseur. Et on va juste venir, vous voyez ici, ajouter des petits effets comme si on était venu dessiner autour de lui, comme s'il y avait un petit effet stretché. Donc, en plus, avec la pression, vous voyez que ça permet vraiment d'ajouter un effet assez intéressant. On va essayer de venir un peu dans tous les sens, de ne pas tout faire dans la même direction. Et ainsi, on va pouvoir venir ajouter cet effet crayonné autour de l'animal. On va le faire une première fois. C'est une étape qui va se répéter. On va le faire deux ou trois fois pour pouvoir avoir quelque chose qui va ensuite être déplacé, qui va être mouvant. Donc là, vous voyez, très rapidement, je peux obtenir un effet assez sympathique sur mon contour. Alors là, le fond noir, ce n'est pas forcément adéquat. Ce n'est pas forcément ce que j'aime le plus. On verra par la suite comment le modifier. On peut également profiter de la tablette pour venir ajouter des petits effets directement sur le renard. Là, vous voyez, je viens dessus, je peux ajouter un peu d'éléments, un peu de relief avec cette tablette. Voilà. Ici. Et ici. Donc vous voyez, là, je viens vraiment ajouter un effet stretché à ma photo. Un effet stretch, donc sketch plutôt que stretché. sketché, donc directement avec la tablette. Et le fait d'avoir la pression permet vraiment de donner un effet qui peut être sympa. J'aimerais avoir cet effet en blanc. Un simple raccourci permet de le faire, c'est le CTRL I. Et qui permet ici, comme vous le voyez, de passer en blanc. Et maintenant, si je viens peindre avec du blanc, on va choisir de couleur, ça permet de pouvoir venir adapter les effets. Ça, c'est la première partie. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais créer un deuxième calque. Celui-ci, je vais le rendre invisible. Et on va revenir faire la même chose. Donc là, je vais en profiter. Je vais faire un clic droit. J'augmente un peu la taille. Et on va venir refaire un autre. Et l'avantage, c'est que celui-ci ne sera pas exactement le même. Tout simplement parce que je viens le refaire manuellement. Que je ne vais pas forcément avoir la même pression. Et que je vais appuyer plus ou moins fort à différents endroits que ce que j'avais tout à l'heure. Et de cette façon, je vais pouvoir venir ajouter ensuite, dans mon animation, un effet stretché qui sera différent. Tout simplement parce que les traits ne seront pas au même endroit. Vous allez voir ça dans quelques instants. Bon, personnellement, c'est un effet que je trouve très intéressant et que j'aime beaucoup parce qu'il permet vraiment de donner un effet animé qui n'est pas habituel. On a juste besoin de la tablette qui permet vraiment un peu plus de précision et de connaître quelques petits outils dans Photoshop. Et vous voyez que déjà, visuellement, on va avoir quelque chose qui peut être assez intéressant. Donc là, voilà, j'ai fait quelques petits traits. On peut en faire même quelques opéts-uns qui dépassent en plus. On va venir essayer de refaire à peu près les mêmes dans la composition, mais pas forcément placés au même endroit. donc de façon à ce qu'il soit aussi mouvement dans la composition. Voilà. Et donc là, si je regarde, je vais avoir le premier, le deuxième et en fait, l'idée, ça va être de passer de l'un à l'autre. On peut même aller plus vite plutôt que de devoir tout redessiner. Je vais dupliquer celui-ci avec un contrôle J et on va venir prendre l'outil déplacement, faire un clic droit ou un contrôle T, les deux fonctionnent, et on va venir faire déformation. Ici, dans déformation, je vais prendre mon menu qui est en haut. Je vais pouvoir venir placer des points, vous voyez, qui vont s'ajouter dans la composition. Ici, je vais en faire plusieurs qui vont permettre de déplacer vraiment de façon précise ma composition. Et en fait, l'idée, c'est que sur celui-ci, en rendant d'ailleurs invisible celui d'en dessous, sur celui-ci, sur lequel on est en train de travailler avec mon contrôle T et ma déformation, ça m'aura pris à oublier de déformer juste avant et surtout de cacher mon autre calque. Donc là, vous voyez, je viens mettre des traits de déformation un peu partout et l'idée, c'est que voilà, je vais pouvoir ici venir déplacer mon effet stretché, mon effet dessin pour avoir quelque chose qui soit un petit peu différent. En cliquant sur un point, je peux même venir le faire tourner, ça m'évite de devoir tout redessiner. l'idée reste quand même malgré tout qu'on reste sur l'intégralité ici du contour de l'animal pour pas que ça donne l'impression qu'on a quelque chose de totalement différent. Mais vous voyez que là, je peux venir donc modifier quelques traits. Ça va enlever un petit peu d'effet stretché peut-être par endroit mais c'était pas grave, le but étant de donner du mouvement. On ne verra pas forcément qu'on est venu le déplacer. Je le fais très léger, donc là, on va pouvoir passer de celui-ci à celui-ci qui passera ensuite à celui-ci. Pour la partie animation, relativement simple, j'ouvre le menu fenêtre et j'ai ici donc action, annotation, bibliothèque et nous, ce qui va nous intéresser, il a changé le nom que j'avais oublié, ce n'est pas animation, c'est montage qui va ouvrir une fenêtre en bas. Cette fenêtre, on va cliquer dessus, ça fait créer une animation d'image. Dans cette animation d'image, on va demander que sur la première image, il y a ce calque-ci, le calque numéro 2. Je vais ensuite venir cliquer sur le petit plus qui va ajouter une image clé en bas. Sur cette deuxième image, je vais demander le troisième élément, ou le deuxième. Je recrée une image, je vais en avoir le troisième. Je reviens en arrière, je vais redemander maintenant le premier. Et après, je vais redemander le deuxième, etc. Et si maintenant, j'appuie sur le bouton lecture, je vais avoir mon animation et mon mouvement qui va se mettre en place. Alors là, il est très rapide. Pour qu'il soit moins rapide, on va se mettre sur la première image, appuyer sur la touche Shift et toutes les sélectionnées, et on va mettre ici, par exemple, un timing de 0,2. Et si maintenant, je fais lecture, j'ai mon animation et mon mouvement qui se met en place, comme si l'élément était en mouvement. Donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué à mettre en place, c'est assez rapide et ça fonctionne plutôt bien. Personnellement, c'est aussi pour ça que je suis très content d'avoir cette tablette pour pouvoir faire ce type d'élément parce qu'avoir une tablette, donc la Camva 13, par exemple, c'est assez intéressant pour pouvoir travailler avec le pinceau. Le fait d'ajouter de la pression va permettre de faire du détourage, plus simplement, va permettre de faire de la sélection et du dessin, très simplement, ce que l'on n'avait pas avant. Donc voilà pour ce petit effet que personnellement, je trouve assez intéressant. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr à votre disposition via la section commentaire ou la section en traite si vous êtes sur tuto.com. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne. Vous avez le petit bouton en bas à droite de la vidéo qui permet de vous abonner. Vous avez juste à cliquer sur le petit pictogramme qui représente ma tête et comme ça, vous pourrez vous abonner. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels, à vous souhaiter une bonne continuation et à vous souhaiter surtout un bon apprentissage des logiciels de la suite Adobe. Popop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou qu'est-ce-je encore ? Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, dont l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube mais également l'intégralité de mon catalogue de formation payante. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux des codes promo pour les avoir à moins cher donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également bien sûr à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.